La jeunesse, peut-être par définition, mais en tout cas la jeunesse d'aujourd'hui, je la trouve très radicalisée. Pas simplement celle dont on parle par rapport à l'islamisme, vous avez aussi la jeunesse identitaire, vous avez aussi les zadistes, vous avez... – Tous ces jeunes qui votaient FN, vous disiez, jeunesse identitaire, c'est une partie des jeunes aujourd'hui. – Quand on dit qu'ils ne sont pas engagés, c'est faux, ils sont engagés, mais autrement que dans les partis politiques, qui sont discrédités, les partis d'abord, un, ils ont renoncé à avoir des projets, pourquoi ? Parce que chaque année, il y a une élection, donc c'est devenu des machines électorales qui préparent les élections chaque année, parce que chaque année, il y a une élection. Le deuxième problème plus grave, c'est que les partis politiques, dont la constitution dit qu'ils ont un rôle démocratique, ne sont pas démocratiques en interne, c'est-à-dire que c'est devenu une oligarchie qui a été complètement confisquée par des gens qui se cooptent entre eux, qui sont dans un clan, voire même avec des rives sectaires, de moins en moins nombreux, qui maîtrisent tout, et qui donc sont complètement déconnectés, à la fois du pays, mais aussi de leurs propres militants, souvent, et qui ont décidé que ces lieux censés être des lieux d'apprentissage de la démocratie devaient fonctionner selon des règles qui ne sont absolument pas démocratiques. Et donc les Français le sentent bien, si vous essayez demain de rentrer en politique, vous verrez, vous n'y arriverez pas. Merci.